Les premières victimes sont malheureusement les enfants, comme toujours. Et à Gaza, ils sont rendus malades par une eau insalubre. Gaza, une petite bande de terre étroite au sud-ouest d'Israël. Avec plus de 3200 habitants au kilomètre carré, sa population est une des plus denses au monde. A cause de la guerre, on souffre ici du manque d'eau potable. 90% de l'eau distribuée dans les foyers est impropre à la consommation. Une catastrophe responsable de centaines de morts chaque année. Le docteur Younes Moguer livre ses résultats d'analyse. Les maladies sont véhiculées par l'eau du robinet. On trouve le choléra, la typhoïde. C'est le résultat de l'augmentation du taux de nitrate dans l'eau distribuée à la population. Compte tenu de l'augmentation de la population, Gaza ne parvient plus à retraiter ses eaux usées. A deux kilomètres du centre-ville, voici ce qu'on découvre. Ici sont déversés les égouts des quartiers nord de la ville. Seul un tiers des eaux usées déversées dans cette station d'épuration est retraitée. Ce que vous voyez là, c'est la partie visible de la pollution contenue dans les eaux usées. Après traitement, l'eau va directement dans le lac de l'autre côté. Malgré ce traitement, elle reste de très mauvaise qualité. Elle va ensuite s'infiltrer dans la nappe phréatique. Ainsi, les eaux souterraines sont polluées par la présence de nombreux produits chimiques comme les nitrates. Cette pollution a des conséquences directes sur la santé. C'est dans ce quartier très pauvre de Kanyounès que vivent Youssef, Majda et leurs deux enfants. L'eau du robinet, même si on l'a donnée aux animaux, les animaux refuseraient de la boire. On n'a pas le pouvoir de changer les choses. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour trouver de l'eau potable ? Nous, on essaie juste d'éviter les problèmes. On achète les filtres, on s'approvisionne aux sources d'eau potable, alors que l'eau du robinet. On peut à peine l'utiliser pour se laver les mains et faire la lessive. Il y a quelques semaines, le petit Marwan a été opéré des reins. Ses pleurs et ses insomnies ont alerté ses parents. Mais Marwan n'est toujours pas tiré d'affaires. Aujourd'hui, il a rendez-vous à l'hôpital pour de nouvelles radios des reins. C'est le docteur Albata qui devra l'opérer une deuxième fois. Il souffre encore du rein gauche. Il a encore plusieurs cailloux de ce côté-là. Voici les calculs rénaux. Il s'agit de gros cailloux très durs. On ne peut les enlever qu'avec une opération chirurgicale. Ces cailloux entraînent des infections et une douleur au niveau des reins. Ces calculs rénaux sont dus à la déshydratation et à la teneur en selle de l'eau de Gaza. C'est toute une génération de jeunes palestiniens qui est menacée. Pire encore, sur environ 40 km de côte, l'eau de mer s'infiltre petit à petit dans la nappe phréatique. L'eau du robinet provient directement de cette nappe. Sans traitement efficace, elle est trop chargée en selle et provoque de graves insuffisances rénales. Plusieurs plans d'assainissement ont été imaginés par l'autorité palestinienne. A chaque fois, leur mise en œuvre bute sur le conflit avec Israël. La solution passe pourtant par la construction de nouvelles infrastructures. Il y a un projet qui devrait être financé par l'une des plus grandes ONG américaines. Il consiste à installer des tuyaux pour approvisionner Gaza. L'eau viendrait d'une usine de dessalement construite ici, dans la bande de Gaza. Cette usine de dessalinisation dont rêvent les Palestiniens existe déjà. Mais en Israël, à Ashkelon, à quelques kilomètres au nord de la bande de Gaza. Capable de fournir 100 millions de mètres cubes d'eau potable par an, l'usine d'Ashkelon a été construite en coopération avec une entreprise française. Même si cette technologie est gourmande en énergie, elle est de plus en plus utilisée dans le monde et reste la seule solution envisagée pour sauver Gaza. L'eau que consomme un Israélien sur sept vient de cette usine. Un peu de cette eau, environ 5 millions de mètres cubes, part vers Gaza à titre humanitaire. C'est très insuffisant, car les besoins réels sont de 50 millions de mètres cubes par an. Même avec la reprise de l'aide internationale, il faudrait 14 ans et plus d'un milliard d'euros pour résoudre le problème de l'eau dans cette petite partie du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada